Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire, la journée nationale de l'imam ce 15 septembre, journée décrétée il y a deux ans par le président de la République pour la préservation du référent national religieux. Le président du conseil de la Shoura du Sultanat d'Oman est en visite depuis hier à Alger, visite qui s'étalera sur deux jours. D'Adena en Libye n'en finit pas de compter ses victimes, mais avec déjà 5500 morts, l'ONU se dit impuissante d'évaluer les décats avec exactitude. L'équipe de la protection civile algérienne est toujours sur place, on fera le point avec le chef de la mission. Le G77 plus la Chine réunit aujourd'hui à la Havane, cet ensemble doit dégager une position commune en faveur d'un nouvel ordre mondial plus juste. Et puis sport en boxe, trois athlètes féminines se qualifient pour les JO de Paris, en attendant les messieurs qui disputeront ce soir la finale. En football, on joue la Supercoupe d'Afrique, Usma d'Alger contre l'Ehli d'Egypte. On notera également le retour du championnat de Ligue une ce vendredi. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. C'est la journée de l'imam ce 15 septembre, journée décrétée il y a deux ans par le président de la République. Les festivités dirigées par le ministre des Affaires religieuses et des Waqf se sont déroulées à Radaya. Dans son message, Youssef Belmahdi a rendu hommage aux imams et à leurs efforts dans la préservation du référent national religieux. La lutte contre l'extrémisme et la violence, la préservation de ce référent national, une ligne de conduite adoptée par l'État pour favoriser un islam modéré, porteur de valeurs de tolérance. Mahfoud Kalkar pour la chaîne 3. En cette journée nationale de l'imam, l'accent est mis sur la lutte contre l'extrémisme et sauvegarde de l'Union nationale. C'était à travers l'intervention du ministre des Affaires religieuses et du Waqf Youssef Belmahdi et le recteur de la mosquée de Paris, Shamseddin Hafid, par vidéoconférence à l'occasion des messages sur le vrai rôle de l'imam. Écoutons Hamid Hashadi, sous-directeur des concours coraniques au ministère des Affaires religieuses et du Waqf. L'imam, en tant qu'actif dans cette société, il reçoit une formation adéquate qui peut lui donner l'outil et le savoir pour faire face à cet extrémisme. Ce que nous enseignons à nos imams dans nos instituts est un programme qui est bien guidé pour donner à l'imam l'outil pour faire face à ce problème d'extrémisme. Un séminaire sur le rôle de l'imam intitulé « L'imam actuel et horizon ». L'imam, c'est le leader, c'est l'enseignant, c'est l'éducateur, c'est l'édificateur. Donc cette journée est venue pour couronner, pour mettre en valeur ce statut de l'imam qui est pratiquement le minaret de la société pour guider les musulmans, bien sûr. C'est le directeur de la mosquée, c'est lui qui gère les prières, il gère les prêches du vendredi, les cours au courant de la semaine, c'est lui qui gère l'enseignement coranique, c'est lui qui gère les conflits, c'est lui qui gère bien sûr même les réconciliations. La journée nationale de l'imam est célébrée par un riche programme qui contient des récitations collectives du courant à la mémoire du cheikh défunt. Intervenant par la visioconférence, le recteur de la mosquée de Paris, Shamseddin Hafiz, a salué l'instauration de cette journée nationale de l'imam. Je vous propose de l'écouter. Cette décision renvoie à la grande importance qu'accorde le président de la république à l'imam et à son rôle au sein de la société dans un contexte de défi qui nécessite la jurisprudence au service de l'islam et la préservation de l'approche modérée. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt au niveau de la grande mosquée de Paris le contenu du message du président Abdelmajid Boune, un message que nous considérons comme une feuille de route pour nous tous et qui nous encourage à investir dans le savoir et la science pour témoigner de la véritable image de l'islam. Cette journée nationale de l'imam, je vous le disais, a été présidée par le ministre des Affaires religieuses et des Waqf à Radaya. Youssef Ben Mehdi est revenu sur la signification et la portée du rôle imparti aux imams. La signification et la portée du rôle imparti aux imams et à la famille des mosquées ont amené le président de la république Abdelmajid Boune a institutionnalisé cette journée, journée nationale de l'imam en hommage à la mémoire du défunt Simo Ahmed Belkbir. Nous rappelons les efforts de nos ulama et nos imams jaloux des valeurs patriotiques et qui rejettent la violence et l'extrémisme. Il faut aussi relever les travaux qui ont permis aux notables de cette région, qui ont renforcé les liens patriotiques et ont accompagné le combat du pays depuis le début. Ils ont été un maillon fort dans l'unification des rangs et le renforcement du front interne. Ils constituent un exemple de dévouement et ont tracé les grandes lignes des réformes comme l'ont fait les imams à travers tout le pays. Le président du conseil de la Choura du Sultanat d'Oman, Cheikh Khalid Ben-Hilal Ben-Nasr El-Mouali, est arrivé hier à Alger pour une visite de deux jours. Il a été accueilli à l'aéroport international par le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali. Bourali a eu des échanges avec son hôte Omanais sur l'importance de cette visite et les résultats qui en découleront dans l'intérêt des relations solides liant les deux pays. Il est 12h30 sur Alger Chain 3. On ne connaît toujours pas l'étendue exacte de la catastrophe humanitaire qui frappe l'aise de la Libye. Déclaration du responsable de l'ONU pour les situations d'urgence. Le dernier bilan fait état de 5500 morts et 7000 blessés selon le porte-parole des services d'urgence basés à Tripoli. L'ONU a lancé un premier appel à des fonds de plus de 70 millions de dollars pour venir en aide aux sinistrés. L'équipe de la protection civile algérienne est d'ailleurs toujours sur place. Elle a réussi à sortir 11 corps des décombres. Le colonel Farouk Achour, chef de mission, il est contacté par Minatik Niwin de Radio Algérie Internationale. Les conditions de travail sont très difficiles compte tenu de l'ampleur des dégâts, des maisons détruites et des voitures emportées par les crues violentes. Des dégâts très importants. En tout cas, nos équipes spécialisées sont à pied d'œuvre pour essayer de faire sortir les victimes sous les décombres ou dans les eaux sanglantes. Le Maroc, lui, devrait demander l'aide de l'ONU aujourd'hui ou demain pour assister les rescapés du puissant séisme ayant frappé le pays la semaine dernière, selon le patron des opérations d'urgence, Martin Griffiths. Chez nous, la météo est également fluctuante alors qu'il fait plus de 40 degrés dans la capitale. L'ouest du pays est sous vigilance pluie jusqu'au milieu de la nuit. Des pluies à l'origine d'inondations à Mascara. Le corps sans vie d'un homme âgé de 80 ans a été repêché par les pompiers. Lieutenant Tahar Mhenni, responsable de la communication à la protection civile, il est contacté par Soraya Roslène. Suite aux dernières pluies enregistrées dans la wilayette de Mascara, les équipes de la protection civile ont repêché le corps sans vie d'un homme âgé de 81 ans emporté par les pluies diluviennes dans la commune de Saadia. Le corps de la victime a été transféré à la morgue. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, la protection civile a enregistré plusieurs dépassements liés au manque de civisme des citoyens qui jettent leurs déchets au niveau des Ouèdes. La protection civile en appelle à leur conscience et civisme pour éviter ce genre de situation qui peut être fatale. L'année a été difficile pour les agriculteurs qui ont vu leur rendement sérieusement baisser, impacté par le manque de pluie. Le fonds réservé aux calamités agricoles prévoit de les dédommager. L'exemple à Sokharas avec notre correspondant Sadak Boraoui. Pour faire face aux dégâts causés aux agriculteurs par le stress hydrique qui a sévi dans la région de Sokharas, l'État a décidé par le biais du fonds réservé aux calamités agricoles de prêter aide et appui aux agriculteurs touchés par ce phénomène en les indemnisant chacun en ce qui lui concerne après avoir déposé un dossier consistant auprès des sévices chargés de cette opération dont on citera à Seherama. M. Mzehdi Salah, directeur de cette caisse, qui nous le confirme. Les 3691 dossiers ont été tous déposés et retenus. Le CERAMA n'exerce aucune mission sans que tout passe par un comité de Wilaya. Le comité de Wilaya valide les listes, il valide les dossiers, les dossiers pour l'expertise. Une fois l'expertise terminée, on prend les dossiers et on les remit avec Abordro, avec toutes les procédeurs qu'il faut, au comité technique. Le comité technique les valide pour règlement. On a des instructions que tout soit au plus tard le 21 du mois courant. Des poursuites judiciaires ont été engagées par la direction de l'environnement et des énergies renouvelables de Blida contre une entreprise étrangère pour atteindre l'environnement et la santé publique. Celle-ci a déversé des sacs de déchets spéciaux et dangereux dans la nature à Shifa et Enromana, à proximité de terres agricoles et de voies publiques. L'Institut national de criminologie de Zeralda a analysé cette poudre de couleur noirâtre et a révélé qu'elle était composée de plusieurs minéraux, dont le fer, le calcium, le potassium, l'arsenic ou encore le plomb des substances toxiques constituant un réel danger pour la santé du citoyen. 12h41, direction la Havane où le G77 et la Chine sont réunis. Cet ensemble doit dégâcher une position commune en faveur d'un nouvel ordre mondial plus juste. Oui, tout à fait. Le groupe des 77, la Voix du Sud globale, le plus grand groupe de pays sur la scène internationale. C'est ainsi que perçoit le chef de l'ONU cet ensemble formé par une vingtaine de pays qui représentent 80% de la population mondiale. Un ensemble qui doit pouvoir trouver en son sein l'opportunité de mettre en avant sa capacité diplomatique malgré les profondes crises économiques. Arrivé ce matin à la Havane, Antonio Guterres, le patron de l'ONU, a invité les participants à dégager un consensus pour faire face aux défis actuels. Je remercie le président Diaz pour son hospitalité. Cette rencontre doit aboutir à un grand compromis. Les pays du groupe des 77 doivent faire un compromis. La conférence a pour objectif de trouver un consensus au sein des pays du Sud face aux grands défis, le climat notamment, et les guerres. Aujourd'hui, il faut réaliser nos objectifs. Dans le domaine humanitaire, un grand travail doit être fait. Arrivés à la Havane ce matin également, le président Mahmoud Abbas a reçu le soutien du président cubain, Miguel Diaz-Canel, qui préside les travaux du sommet. Un soutien quant au droit de la Palestine à un État libre avec El Quds Est comme capitale. Les cours du pétrole ont grimpé hier au plus haut niveau depuis novembre, toujours poussé par les craintes d'une insuffisance de l'offre face à une demande d'or noir qui ne faiblit pas. Avec désormais en vue le seuil psychologique des 100 dollars le baril, le prix du barrel de Brent a clôturé hier à 93,70 dollars. Le géant russe Gazprom annonce ce vendredi avoir livré pour la première fois à la Chine du GNL le gaz naturel liquéfié via la route maritime du Nord dans l'Arctique. Cette route est désormais plus facilement navigable du fait de la fonte des glaces. Les autorités russes espèrent d'ailleurs pouvoir augmenter le transport d'hydrocarbures vers l'Asie grâce à cet itinéraire. Si vous êtes à la recherche d'une activité qui puisse vous aider à libérer votre stress, la pêche est toute indiquée avec l'avantage d'être pratiquée en plein air. La pêche requiert à la fois concentration et finesse. Reportage de Smahil Mimoudi. Il est 9h30 du matin, nous sommes au port de plaisance des Sablettes. Sur place une dizaine de pêcheurs, nous nous sommes rapprochés de certains d'entre eux. Pour eux, la pêche est surtout une passion qui permet un moment d'évasion. La relation entre un pêcheur amateur et la mer est exceptionnelle. Et même très profonde. Une pratique qui devient avec le temps un rituel. Mohamed Merrouch, président de l'Association des pêcheurs d'Alger. La pêche de plaisance ou les plaisanciers du week-end, généralement, ça commence s'il sort avec quelqu'un dans une embarcation. On voit un petit peu le plaisir de pêcher la palangrote, de traîner les poissons de surface. À ce moment-là, il commence à apprendre les petites ficelles. Par la suite, ça va terminer avec une petite embarcation. Il achète le matériel. La pêche, elle est beaucoup plus scientifique. La pêche de plaisance, notamment durant les week-ends, est aussi une façon de retrouver le calme et la concentration et de s'extraire du stress du quotidien. 12h45, on passe au sport. Edouane Bendeli, bonjour. Bonjour Céline. L'actualité sportive dominée donc toujours par la boxe et le tournoi pré-olympique. Aussi, nos athlètes, nos pugilistes seront aujourd'hui en finale. Oui, ça se passe à Dakar, capitale du Sénégal, avec aujourd'hui six finalistes, trois filles, puisqu'elles sont déjà qualifiées pour les Jeux olympiques, puisque le règlement dit que chez les dames, c'est les finalistes qui vont aux Jeux olympiques. Et donc, Hadjila Khalif dans les 60 kg, Romay Sabou Alem 50 kg, Iman Khalif 66 kg, iront aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Il reste maintenant les trois boxeurs qui doivent absolument s'imposer en finale pour se qualifier aux Jeux olympiques. Il s'agit de Jougurta Aydbaka 63,5 kg, Mohamed Humri 92 kg et Mourad Qadi dans les plus de 92 kg. Ces six pugilistes seront donc en finale aujourd'hui à Dakar. Ce vendredi, c'est aussi le retour du championnat de Ligue 1. Oui, aujourd'hui, on va débuter le championnat de Ligue 1 avec trois matchs au programme seulement. USM Khansla en temps de CETIF à 16h. Mouloudia del Bayeda face au CS Constantine, c'est également à 16h. Et un match en nocturne, il opposera l'ISO-Slef au Mouloudia de Rome. Ce sera l'un derby de l'Ouest. Les autres rencontres, demain, il y aura NC Maghra, GS Kabyli à 16h. Mouloudia del GS Benaknoun, ES Benaknoun, pardon, à 16h. Et ce sera à huis clos, alors que dimanche, il y aura GS Saura, US Biscra. Les autres matchs ont été reportés pour cause de Coupe d'Afrique. Avec l'USM Algiers face au Parado et l'USOF face au CR Belouisdède. Justement, cette super Coupe d'Afrique qui se joue ce soir. Oui, ce soir, l'USM Algiers affrontera à 19h l'Eglise d'Egypte au stade du Roi Fahd à Taïf en Arabie Saoudite. Un défi pour les joueurs de l'USM Algiers pour essayer de remporter leur deuxième trophée continental cette saison. En tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite et ce match, bien évidemment, vous pourrez le suivre sur la chaîne 3 en direct. Si vous êtes amateur de musique andalouse, le chanteur Mohamed Yassine vous donne rendez-vous ce soir à la salle Ibn Khaldoun. Selim Brahimi l'a rencontré pour vous. Bonjour Mohamed Yassine, c'est à travers la musique andalouse que vous allez nous faire voyager avec l'établissement Arréculture. Il s'agit d'un concert que vous avez concocté par le nous-en. Alors le concert aura lieu à 18h à la salle Ibn Khaldoun. Je suis un habitué de cette salle et donc ça sera comme d'habitude, je vais présenter plusieurs styles musicaux. L'andalou est les dérivés de l'andalou, c'est-à-dire que je fais de l'andalou, je fais du haouzi, du arobi et de la variété algéroise et algérienne aussi. Mais dans les concerts, je fais beaucoup plus ce qui est algérois. Parlez-moi de votre formation, de votre background en termes d'andalou. Alors j'ai un diplôme du conservatoire d'Alger, je suis licencié en musicologie. Ma formation première c'est l'andalou bien sûr, mais je n'ai pas qu'une seule corde à monarque comme on dit. Avez-vous des productions personnelles au-delà des standards andalou classiques qu'on connaît ? De compositions, j'en ai dans le style, pas dans l'andalou, c'est-à-dire je n'ai pas composé de nouba comme certains l'ont fait, mais j'ai composé dans d'autres styles, c'est-à-dire des styles dérivés, la chansonnette algéroise. Qu'est-ce qui attend le public justement de la salle Ibn Khaldoun dans votre concert ? Une première partie, ça sera typiquement de l'andalou. Une deuxième partie qui sera Haouzi et Arobi. Et la troisième, ça sera variété, ça sera plus léger. Pour conclure, qu'est-ce que vous dites à vos admirateurs, ceux qui voudraient bien venir vous écouter ? J'espère qu'ils seront nombreux et il y aura plein de nouvelles chansons, de nouvelles interprétations. J'espère qu'ils seront très nombreux, Inchallah. C'est ainsi que prend fin ce journal réalisé par Ahmed Dadou et Aïcha Ameur. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Hossein qui était à la régie d'antenne et Joudi Joudette à la technique. Joudi 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 Joudi.